ok bonjour à tous et à toutes mon nom est michel bachman je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session de la feo en lien c'est une présentation de camille blanche arseguin et de rachel collichaud qui s'intitule élection en chiffres questionnement et apprentissage hybride alors on est un tout petit groupe aujourd'hui mais je vais quand même faire le la lecture que otif nous demande en général c'est la reconnaissance des territoires autochtones dont nous tenons d'abord à souligner que nous sommes rassemblés sur les territoires de différents peuples autochtones nous reconnaissons en outre leur intendance de ces terres dans lesquelles nous vivons apprenons travaillons et jouons et voilà donc on va enregistrer la session on a la chance d'avoir cara avec nous et peut-être d'autres participants qui vont se joindre à nous alors donc on a avec nous on a la chance d'avoir camille blanche arseguin et rachel collichaud alors camille blanche arseguin est enseignante elle travaille avec la branche d'éducation civique d'élections canada elle a travaillé plusieurs années avec la bibliothèque du parlement et termine présentement sa maîtrise en pédagogie elle s'intéresse à l'inclusion à la langue française et à l'action citoyenne et rachel collichaud est enseignante au secondaire et conseillère pédagogique à ottawa elle est récipiendaire du prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement édition 2013 elle est auteur de diverses ressources éducatives en histoire et cinto amt rachel est présentement en détachement à élection canada et rachel et camille ont travaillé avec otf dans le passé à plusieurs occasions et en fait rachel sera avec nous demain de nouveau et maintenant je vais passer le bâton à camille et qu'elle puisse débuter sa présentation et donc on va l'enregistrer pour d'autres participants j'espère dans les prochains jours merci camille et rachel tu peux partager ton écran merci c'est ce que j'essaie de faire voilà parfait ça fonctionne ça fonctionne alors bonjour à nouveau kara c'est un plaisir de te revoir dans nos nos formations aujourd'hui je sais qu'on s'est vu il y a quelques semaines en janvier pour une autre présentation donc habituellement on commencerait avec un sondage pour apprendre à te connaître mais puisqu'on te connaît déjà peut-être que si ça te va si tu veux juste nous rappeler est-ce que tu travailles en ligne en apprentissage hybride ou en classe seulement ce semestre maintenant pendant le matin je travaille sur ligne avec une école à synchronous et après midi je travaille à une brick and mortar alors j'ai fait les deux ok donc vraiment ok alors le l'apprentissage hybride aujourd'hui ça va être une oui exactement et puis j'imagine que tu connais déjà un peu nos ressources donc je passerai pas trop de temps à parler d'elle mais juste pour l'enregistrement rapidement nos ressources encore une fois elles sont fondées sur le questionnement interdisciplinaire collaborative non partisane bilingue accessible et gratuites toutes les leçons comprennent une idée clé une question d'enquête que les élèves vont aller examiner toutes les leçons sont divisées en trois volets c'est à dire la réflexion l'activité et la consolidation et puis chaque ressource encore une fois contient du matériel interactif et pratique que vous pouvez commander sur notre site web ou télécharger sur notre site web également on va vous donner comme toujours le lien à la fin de la présentation sur le site web vous pouvez également trouver du contenu de qualité comme des vidéos des cartes des données des infographies des études de cas et toutes sortes de choses donc encore une fois comme vous le savez déjà on a maintenant des ressources d'apprentissage hybride parce qu'on sait que vous avez dû vivre plusieurs changements cette année sur les modes d'enseignement et carave c'est l'exemple parfait de faire un peu un peu des deux en ligne et en personne donc notre sont adaptés pour ça et on vous invite à utiliser différentes stratégies en ligne et en personne pour faciliter l'apprentissage de vos élèves donc on a pour chaque ressource des des guides d'apprentissage hybride encore une fois ce que je partage bien mon écran super donc les guides permettent de voir un tableau avec les activités en classe et puis en ligne et vous pouvez choisir comme bon vous semble c'est vous qui connaissez le mieux votre salle de classe qu'est ce qui pourrait être fait en ligne et qu'est ce qui peut être fait en personne également donc c'est vraiment vous pouvez faire le mélange comme vous le voulez de retour à ma présentation donc cet apprentissage hybride justement ça prévoit que le lien entre l'apprentissage en ligne et en classe se passe que vous avez accès à un environnement d'apprentissage virtuel peu importe le format que vous utilisez ça inclut la collaboration entre les élèves et entre les élèves et l'enseignant et puis un meilleur contrôle pour les élèves sur le moment ou le lieu où ils apprennent ainsi que sur leur rythme et leur parcours d'apprentissage ce qui permet de redistribuer le temps d'apprentissage donc car je crois que vous avez mentionné que une de vos classes est asynchrone je crois que oui donc si vous pouvez changer dépendamment si votre classe est synchrone ou asynchrone et pour car je vais juste signaler qu'il faut cliquer sur le bouton on mute ou un mute parce que je vois que elle est mute pour le moment oh merci c'est pour ça car je me suis dit que tu devais essayer de nous parler mais on ne t'entendait pas oui moi j'ai fait le synchron et aussi l'asynchrone j'ai une cour asynchronous et les quatre cours synchrones c'est c'est juste une pas une bonne toute une mélange beaucoup de différentes choses donc une chance justement que les ressources peuvent être adaptées à toutes sortes de différentes réalités j'espère qu'elles vont être utiles pour toi Clara oui j'ai utilisé beaucoup de ressources en janvier alors merci pour ça alors je suis contente donc la nouvelle ressource qu'on présente aujourd'hui c'est la ressource élection en chiffres qui invite les élèves à interpréter des données sur la participation électorale et puis la question d'enquête qu'ils examinent c'est qu'est-ce qui dit qui distingue le vote des jeunes par rapport à celui des autres groupes d'âge c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui alors dans notre réflexion on veut essayer de faire un lien entre la réalité vécue des élèves et puis le sujet de la leçon de la journée donc on est on vous invite à poser des questions aux élèves par rapport aux tendances dans leur école ou dans leur communauté donc on peut leur donner des pistes de réflexion comme la mode les jeux la musique des choses comme ça et puis parler de quelles sont les tendances quels sont les modes du présent donc en salle de classe on peut faire cette discussion là tout simplement dans la classe on pourrait utiliser des méthodes comme pense parle partage pour amener tous les élèves à participer à cette réflexion pour nos élèves en ligne par contre on s'est servi de l'outil de google jam board pour faire l'adaptation hybride donc je vous invite à suivre le lien que michel ou rachel ont placé dans le dans la boîte de clavardage pour qu'on puisse tester justement notre jam board donc je vous invite à penser au temps lorsque vous étiez au secondaire quels étaient les tendances les modes populaires à l'époque et puis lorsque vous avez une idée vous pouvez utiliser un pense-bête qui se trouve du côté gauche de l'écran donc un petit papillon adhésif et puis ajouter des une idée donc pour moi quand j'étais au secondaire les vampires étaient vraiment à la mode avec twilight il y avait toutes sortes d'émissions de films et de livres qui étaient à la mode donc c'est ce que je vais ajouter à l'écran ici au twilight contre harry potter on était peut-être au secondaire en même temps les cheveux larges si je vous invite à l'ajouter autant que vous voulez on va prendre une petite minute pour 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 s'amuser j'essaie de mettre une image attendez maman voilà une mode d'équipe divisée selon deux genres merci super donc on a une idée de ce que les élèves pourraient répondre pour eux présentement quelle tendance sont observés alors si je reviens vers notre présentation en fait si on retourne les autres questions qu'on peut se poser ensuite c'est comment est ce que les élèves savent c'est une tendance est terminée c'est fini c'est plus à la mode comment est ce qu'on pourrait suivre ces genres de tendances et puis on peut avoir une discussion sur sur ce genre de choses là pour les amener à parler des tendances électorales qui est le sujet de notre leçon de la journée donc on leur demanderait s'ils peuvent indiquer des des tendances qui sont liées aux habitudes de vote leur demander si les élèves pensent que les tendances diffèrent d'un groupe d'âge à un autre et pourquoi et puis comment est ce qu'on pourrait comparer le taux de participation en différents groupes d'âge donc en mode virtuel on a encore une fois une une planche sur jam board pour avoir cette discussion là en ligne et en classe on peut faire simplement au niveau d'une discussion la prochaine partie de l'activité c'est d'analyser un graphique donc on a ici quatre questions pour analyser le graphique qu'en salle de classe on pourrait faire en groupe de deux ou en petits groupes et puis en ligne vous le devinez sûrement c'est sur jam board alors je vais nous ramener vers le oups c'est pas le jam board ça voici notre jam board j'aime bien notre réflexion et puis voici notre graphique et nos questions tu utilises beaucoup jam board ok d'accord nous avons bien deviné oui donc je vais vous inviter à répondre peut-être à quelques unes des questions encore une fois à la dépense bête ou des des autres outils donc quels renseignements on peut trouver sur le graphique quels renseignements on ne trouve pas qu'est-ce qu'on peut observer et puis quelles conclusions pouvons-nous tirer ou j'ai mis une flèche j'ai mis une flèche c'est pas ce que je voulais faire on pourrait mettre des flèches on pourrait par exemple surligner pour dire ici j'ajoute que c'est très cool c'est très cool on voit ça on voit on voit justement une tendance qui est maintenant électorale on peut remarquer qu'on rejoint on va jamais beaucoup plus haut que 80% jamais plus bas peut-être que 55 on voit beaucoup de changement donc c'est toutes les choses qu'on va pouvoir observer avec nos élèves quelles conclusions on peut tirer voir qu'est-ce qu'il manque peut-être selon nous sur le tableau et puis en discuter très beau ici qu'est-ce qu'il se passe en 2008 en 2008 oui oui bonne question oui c'est une très bonne question et ça pourrait absolument être une activité avec les élèves à aller faire une recherche de plus si c'est quelque chose qui s'inscrit peut-être dans votre dans votre curriculum ou dans les résultats d'apprentissage que vous souhaitez obtenir donc ça pourrait être justement l'objet de plus de recherches mais juste comme ça c'est tout simplement une année où la participation électorale était plus bonne. c'est plus basque que les autres dans les données tu pourrais aussi remarquer que les dates qui sont ici sur tout au tout au long du X sont ils sont seulement les dates des élections ils sont ce n'est pas toutes les dates qui ont de l'espace entre eux parfait c'est seulement les dates des élections alors c'est un peu donc on voit de distorsion oui c'est ça donc entre l'espace entre 2004 2006 et 2008 ça a été beaucoup d'élections dans un temps peut-être un peu plus court que la moyenne d'avoir des élections plutôt aux quatre ans habituellement donc ça serait toutes sortes de choses qu'on pourrait observer et discuter avec nos élèves donc merci de ton observation car on apprécie et alors après avoir analysé justement notre graphique en personne ou encore virtuellement on a la suite de l'activité où on trouve un tableau avec les données de participation électorale pour 2011 2015 et 2019 donc si quelqu'un a déjà été la ressource dans le passé vous allez remarquer que les résultats de l'élection de 2019 ont maintenant été ajoutés on a donc plus de données avec lesquelles travailler avec les études avec les élèves donc encore une fois la grande question qu'on se pose c'est qu'est ce qui distingue le vote des jeunes par rapport à celui des autres groupes d'âge donc on va utiliser ce tableau là pour comprendre justement la variation du taux de participation électorale selon les groupes d'âge donc on a une feuille d'activité pour que vos élèves peuvent remplir justement pour observer cette variation en points de pourcentage et la variation en pourcentage donc les élèves peuvent travailler encore une fois en équipe pour être capable de s'entraider à faire cette activité-ci ça peut être fait sur papier et puis comme option en ligne on a créé on a remis les données en fait dans un tableur donc dans un fichier Excel et puis si votre classe apprend à se servir d'un outil comme Excel et vous voulez leur faire travailler les formules c'est une excellente une excellente façon d'approcher ça comment se servir des feuilles de calcul des choses comme ça donc ça dépend vraiment des buts dans votre classe si on veut aller vers une activité créative comme l'infographie c'est aussi possible c'est vraiment encore une fois laissé à vous c'est simplement des suggestions de comment vous pouvez vous en servir en ligne et ça se peut travailler dans des cours du cours de langue de littératie de numératie des mathématiques quoi que ce soit c'est vraiment des choses que j'aime le plus de cette ressource c'est comment la littératie et la numératie vraiment viennent se rencontrer dans cette activité donc ensuite le but de l'activité ça va être de trouver des moyens efficaces de représenter les données pour répondre à la question d'enquête qu'est-ce qui distingue le vote des jeunes par rapport à celui des autres groupes d'âge donc on donne peut-être 20 à 30 minutes pour les élèves pour qu'ils travaillent ensemble le but c'est pas nécessairement d'avoir un produit fini mais vraiment juste d'élaborer un concept et de s'y mettre et si vous voulez passer plus de temps sur cette activité là comme enrichissement vous pourriez également leur donner plus de temps peut-être la prochaine journée pour finaliser leur produit Voici quelques exemples d'élèves qu'on a vu en action qui ont créé soit des infographies, des graphiques, des histoires même toutes sortes de différentes manières de représenter l'information des données avec lesquelles ils ont travaillé On a d'autres images ici et ici en fait dans les images vous pouvez voir que c'était avant qu'on ajoute les données de 2019 dans la ressource également C'est sûr qu'en temps de pandémie c'est difficile de prendre des belles photos Oui Donc pour l'adaptation en ligne encore une fois on va utiliser Jamboard Donc dans Jamboard on a laissé des espaces vides pour que les élèves de tous les groupes puissent représenter leurs données Donc le groupe 1 pourrait venir mettre sa représentation ici, le deuxième groupe dans sa propre planche sur Jamboard Donc on va s'essayer ensemble un petit peu si ça vous intéresse Donc je vous invite encore une fois de revenir au Jamboard et puis on va essayer de représenter les données qu'on a vues On les a vues peut-être un peu rapidement Bon merci, Rachel vient juste de transformer l'arrière-plan donc déjà c'est utile d'avoir un arrière-plan avec une grille comme ça pour pouvoir dessiner Donc si je me lançais avec un... Peut-être qu'on pourrait faire un rectangle Oui bon c'est ce que j'allais faire Peut-être que si on représentait le... Oups L'augmentation on pourrait le faire avec des flèches En disant entre 2015 et 2016 Ou peut-être si j'avais une autre idée dans la... dans la discussion je pourrais faire une petite sur... Oui Mauvaise Pour dire hey est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme ça Est-ce qu'on peut passer sur le graph ou sur la différence entre les jeunes et les autres personnes qui votent Peux-tu répéter pardon Sur le Jamboard maintenant est-ce qu'on fait un graph Oui Oui c'est ça Donc les élèves pourraient travailler ensemble pour représenter leurs idées de n'importe quelle manière qu'ils veulent comme on a vu sur les photos en salle de classe Différents groupes choisissent de représenter l'information de différentes manières Et en plus s'ils travaillent sur une tableur, ils peuvent mettre leur graphique dessus Oui comme ça ici Donc s'ils utilisent un outil qui peut les faire automatiquement, ils peuvent simplement mettre une capture d'écran dans Jamboard Oui ça c'est une bonne idée et peut-être le groupe peut créer un drapeau, quelque chose comme un drapeau et utilise les images sur Et une très très grande image représente un très grand pourcentage par exemple Ah oui ça se peut Les élèves peuvent aussi faire des croquis sur le papier, faire une ébauche et puis prendre une photo et puis le mettre dessus avec la fonction image ici Ça c'est une bonne idée, merci Donc toutes sortes de choses, on peut soit guider les élèves vers certains formats si c'est les résultats d'apprentissage qu'on cherche Ou les laisser à leur créativité, Rachel et moi et mes collègues qui avons fait cette ressource dans nos salles de classe On a vu vraiment toutes sortes de différentes manières que les élèves choisissaient de représenter les données Maintenant mes élèves aiment de faire les raps Et les choses comme ça, je pense que mes élèves De façon vraiment intéressante de représenter les données Ça pourrait être tout un défi de représenter des données sur la participation électorale en forme de rap C'est un peu comme Hamilton je pense Ah oui oui Est-ce que c'est une tendance présentement ? Une tendance, c'est sûr Bon alors ça nous donne une idée un peu de comment les élèves peuvent jouer avec Jamboard pour faire leur représentation Ou d'autres outils puis ensuite simplement le mettre dans Jamboard pour pouvoir participer en fait à exprimer leurs idées avec les autres élèves Donc de faire un retour sur les autres, comment les autres ont choisi de représenter les données Donc on pourrait faire une visite d'exposition ou des groupes experts en salle de classe Donc se promener dans la salle de classe pour voir le travail des autres, avoir des petites présentations Et puis encore une fois sur Jamboard on peut passer sur chaque planche de chaque groupe Et avoir peut-être une personne qui représente le groupe pour expliquer leurs choix et tout ça Donc ça leur permet de partager leurs idées en classe Ce qui nous amène à pouvoir Est-ce que ça va apparaître ? Ok Je ne savais pas qu'il y avait les animations Je n'étais pas prête Donc ce qui nous amène enfin à la consolidation de la leçon Donc on invite les élèves à réfléchir sur différentes questions Et puis cette partie-ci on recommande de la faire en temps de réflexion individuelle Puisqu'il vient d'avoir toutes sortes d'activités, il y a eu du mouvement, il y a eu du bruit Mais pour la métacognition des élèves d'avoir un temps plus calme de réflexion et de métacognition C'est une pratique pédagogique qu'on recommande pour cette leçon Donc on peut utiliser des fiches de suivi pour que les élèves réfléchissent à ce qu'ils ont trouvé intéressant ou important Et puis on les invite ensuite à faire une prédiction sur une élection qui aurait lieu dans une dizaine d'années Et de deviner si la participation électorale des voteurs entre 18 et 24 ans augmentera, diminuera ou restera la même chose Donc c'est ce qu'on les invite à réfléchir à la fin Et bien sûr, tu pourras toujours ajouter tes propres questions aux fiches de suivi pour la discussion Si tu as vraiment le but d'apprentissage au sujet des infographies, de la créativité C'est peut-être un peu différent que la représentation des données en sens mathématique aussi Et puis, j'ai perdu mon fil d'idées J'allais dire, en fait, c'est une des parties de l'activité qui peut définitivement être redistribuée comme temps d'apprentissage Surtout si vous avez mentionné que vous aviez des classes asynchrones C'est le genre de travail qui pourrait être redistribué pour que l'élève choisisse le temps de sa réflexion Même chose pour la réflexion au début de la classe ou des choses comme ça Encore une fois, c'est à vous Maintenant, pour terminer notre leçon Je demanderais, Cara, je suis désolée de vous mettre en vedette comme ça Mais est-ce qu'il y a des points clés que vous avez retenus dans la présentation aujourd'hui? Sur la Google Form ou? Vous pouvez nous le partager juste à voix haute si ça vous va Ok, merci Alors, une nouvelle idée pour moi est pour utiliser Jamboard pour un graphique Je ne sais pas que tu peux utiliser ça Oui, parfait C'est une bonne idée Aussi, c'est juste une idée que j'ai pensée quand vous avez parlé Mais c'est de faire comme un marché pour regarder le travail dehors Parce que maintenant, c'est COVID-19 Et normalement, j'ai fait beaucoup de gallery walks Mais ce n'est pas possible cette année Alors, je peux utiliser ça Alors, je pense que ça, c'est une bonne idée Aussi, la dernière chose, le but est pour parler et pour faire des recherches Pas de juste, c'est une réponse Alors, ça, c'est une nouvelle pour moi Super, merci beaucoup de partager avec nous Puis d'avoir été des nôtres une deuxième fois Des nouvelles frontières pour Jamboard Oui Et puis, je sais, Cara, que vous connaissez déjà nos autres ressources Mais je vais encore une fois faire le tour des différentes ressources Qui sont disponibles sur notre site web On a la démocratie et les compétences numériques Qu'on a également présenté avec la FEO Donc, il y a une vidéo sur YouTube si vous vous intéressez à voir le webinaire On a également des vidéos qui expliquent comment se servir des ressources Qui sont un peu plus courtes Dans lesquelles vous pouvez trouver Rachel sur notre site web On a également la ressource Voter est-il important ? Qui explore des différentes manières de voter Puis l'impact de la participation électorale Donc, une ressource qui va un peu, qui va quand même assez bien avec celle qu'on a présenté aujourd'hui Le droit de vote au fil du temps qui explore l'inclusion et l'exclusion de différents groupes Par rapport au droit de vote au Canada depuis 1867 L'action citoyenne d'hier, aujourd'hui, qui est sur des actions qui ont été faites par différents groupes Et différents individus dans l'histoire du Canada Et qui ont amené des changements Quelles élections qui s'intéressent aux différents niveaux gouvernementaux Dans lesquels on peut trouver des élections Donc, une élection fédérale versus provinciale ou municipale Élections en chiffres que vous connaissez maintenant très bien Et puis, la géographie des élections qui nous permet de comparer des circonscriptions électorales Donc, que les élèves peuvent comparer leur communauté électorale avec d'autres communautés à travers le pays La cartographie des circonscriptions électorales où les élèves explorent comment diviser un pays de manière juste et équitable Justement en circonscriptions électorales Et puis, la trousse pour une élection simulée qui s'explique un peu par son titre Qui est une élection simulée où les élèves ont la chance de participer au processus électoral Nous sommes en train de réviser celui-là et ça serait prêt au printemps Oui, on est bien excités de vous présenter ça bientôt J'ai une question Oui Alors, avec, j'ai trouvé, c'est très difficile de trouver les informations sur les gouvernements municipaux en français Par exemple, j'habite à Guelph, alors c'est très difficile de trouver cette information Est-ce que tu as, je sais que tu as dit qu'un livre ici a les informations, quel livre est ça? Quelle élection, c'est la ressource, quelle élection Je pourrais peut-être trouver quelques petites choses pour vous aider Mais nous n'avons pas mis les liens pour tous les gouvernements municipaux au Canada C'était un peu, c'était un peu trop pour quand même avoir tous les liens pour les élections provinciaux et territoires Territoriaux Territoriaux Merci Et, mais je pourrais le trouver pour toi pendant que Camille termine toutes les choses C'est bon Alors, si vous cherchez les correspondances avec vos programmes d'enseignement, donc les programmes-cadres, les curriculums qui s'appliquent à vous, on a un outil de recherche que je vais ressortir ici Donc, par exemple, la ressource qu'on a utilisée aujourd'hui, Élections en chiffres, pour l'Ontario Il y a 14 différents cours dans lesquels on a trouvé des liens au programme-cadre Donc, si, par exemple, j'enseigne, j'enseigne Enjeux géographiques du Canada On peut se servir de cet outil pour voir quelles autres ressources je pourrais utiliser dans ma salle de classe Donc, la cartographie, la géographie, la trousse pour l'élection et justement Élections en chiffres Donc, c'est un outil qui peut vous être utile si vous enseignez justement, vous avez dit plusieurs différents cours dans plusieurs différents modes Ça peut peut-être vous aider à trouver quelles ressources seraient les mieux adaptées à votre situation Oui, alors, nous avons mis, j'ai mis dans la boîte de clavardage les liens C'est un document de référence pour les enseignants au sujet des cartes des circonscriptions électorales Au niveau provincial et territorial et fédéraux aussi Mais c'est seulement ces niveaux, ce n'est pas municipal Mais ça pourrait que ça pourrait t'aider un petit peu Il y a des vidéos là-dedans et des stations d'apprentissage dans cette leçon Oui, je ne sais pas si peut-être rechercher une municipalité qui a le français comme langue officielle aurait peut-être plus de ressources J'imaginerais peut-être, il y a plusieurs communautés francophones dans le nord de l'Ontario Qui auraient peut-être des informations utiles sur leur site de leur ville Donc, encore une fois, Cara, je sais que vous connaissez déjà notre site web et le tout Mais si ça vous intéresse de commander les ressources, c'est sur élections-et-démocratie.ca Vous allez pouvoir les commander, soit utiliser les ressources hybrides dont on a parlé, donc juste virtuellement Vous pouvez également télécharger et imprimer les ressources vous-même ou encore les commander et on vous les expédie gratuitement Vous pouvez également rester à jour sur ce qui se passe avec nous en nous suivant sur les médias sociaux Donc, on est sur Twitter et puis sur Facebook Et enfin, on vous remercie beaucoup de votre participation Merci à Michel et à la FEO de nous avoir reçus Et on vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup Ok, merci, merci beaucoup Camille, c'était vraiment très gentil Super présentation, merci aussi Rachel Je vais partager mon écran encore quelques secondes Si vous me le permettez Voilà, parce que je dois vous donc signaler qu'on envoie toujours un courriel le lendemain Donc, Cara, il y aura un courriel qui va t'être envoyé demain avec tous les liens qu'on a partagés aujourd'hui Et aussi un petit formulaire d'évaluation qu'on te demandera de répondre Et alors, on a encore une présentation demain avec Rachel qui sera avec nous Avec également Zoe Flatman, c'est la même présentation qu'aujourd'hui mais en anglais Et voilà, donc on a appris beaucoup de choses aujourd'hui Moi, j'aime beaucoup apprendre à voir comment vous pouvez utiliser les logiciels pour interagir Moi, je dois dire, je n'ai plus été dans la salle de classe depuis très longtemps J'étais prof de photographie en Belgique Et ça, ça remonte il y a quand même très très longtemps Et je n'ai plus été dans la salle de classe depuis cette époque-là Donc, je vois que les choses ont beaucoup évolué Donc, on apprend beaucoup de choses en suivant la FEO et en écoutant Camille et Rachel Donc, voilà, Rachel, on se voit encore demain Et Camille, bon, j'espère pour la saison prochaine Oui, merci beaucoup D'accord, merci beaucoup et merci aussi, Cara, merci de ta participation Merci, j'ai appris beaucoup, alors merci beaucoup pour ça Parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour faire les ressources Alors, c'est parfait pour moi d'utiliser les ressources maintenant Exact Ça me fait chaud encore d'entendre Et de savoir où aller pour trouver toutes les ressources Oui, merci tout le monde, au revoir C'est parfait, bonne soirée à tous Merci, à demain Rachel Bye Bye Sous-titrage FR ?